Alors on va faire un petit point sur les permis à point des pilotes de F1. J'ai trouvé ça sur zonef1.com, donc voyons un peu où ça en est. Alors, il ne reste plus que 5 points à Alex Albonne. Bon, vous me direz, il s'en fout un peu puisqu'il n'est plus en F1. Il a quand même réussi à perdre 7 points à l'année dernière à Alex Albonne, c'est pas terrible du tout. C'est peut-être une des raisons que... pourquoi Red Bull la virait aussi. Alors mystère, pourquoi a-t-il perdu autant de points ? Eh bien, on va voir. En Grande-Bretagne, il a déjà perdu 2 points pour avoir accroché Kane Magnusson durant la course. Oui, ça je m'en souviens. En Italie, il a perdu 2 points pour avoir accroché Grosjean durant la course. En Russie, il perd 1 point pour être revenu en piste sans avoir respecté la trajectoire prévue pour la course. Au Grand Prix du Nürburgring, il perd 2 points pour avoir accroché Daniel Kiat durant la course. Ok, bon bah... Enfin, Albonne. Assez sale, finalement. Alors, ceux qui sont un peu plus en danger, puisqu'ils sont encore dans la saison 2021 de Formule 1. Du moins, ils n'ont pas été virés par leur équipe. Contrairement à Albonne, Hamilton donc et Russell qui ont la moitié de leurs points. 6 points, il reste. Donc on préfère le point, vite fait. Alors, Hamilton, il a perdu déjà 4 points en Autriche l'année dernière. 2 pour avoir accroché Albonne, 2 pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous drapeau jaune durant la Q3. Ensuite, Russell, il a perdu 3 points en Grande-Bretagne. pour ne pas suffisamment avoir ralenti sous drapeau jaune durant la Q1. Hamilton, en Italie, il perd 2 points pour être en haut d'estandard qu'il a été fermé. Voilà pour ça. Et Russell donc, il perd 3 points en Turquie pour ne pas encore avoir suffisamment ralenti sous drapeau jaune. Donc, décidément, c'est vraiment ce qu'il coûte le plus cher à Russell. Alors, du coup, Norris et Vettel. Bon, Vettel, on sait tous qu'il a perdu 5 points directement à Bahreïn. Alors, lui, il est un peu dans la merde. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir attendre un an qu'il reprenne tous ses points. Il va falloir qu'il passe toute une saison sans pouvoir récupérer aucun point, finalement. Ça ne va pas être simple à gérer pour l'Allemand. Bon, après, je ne vais pas tous les faire. Vous avez la liste, au pire. Je vous laisse regarder. Bon, ceux qui ont leurs 11 points, enfin, on va dire 10, 10 points, Bah, Grosjean et Magnussen ne sont plus là. Perez, il y a encore 10 points, ça va. Ocon, Ricciardo, Sainz, ils ont encore 11 points. Et ceux qui ont encore 12 points, Bon, Alonso vient de revenir. Bottas, il y a encore 12 points. Gasly aussi, Latifi également. Mazepin, il vient d'arriver en F1, c'est normal. Mick Schumacher aussi. Pareil pour ce Oda. Et Verstappen a encore ses 12 points. Voilà donc pour ce petit bilan des pilotes. Donc, en gros, le plus en danger cette saison, je dirais que c'est Vettel. Mais à surveiller quand même Hamilton et Russell, qui ont plus que 6 points sur la permise aussi. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Sachant qu'Hamilton, bah, les premiers points qu'il récupérera, ça sera au bout du mois de juillet, quoi, finalement. Il faut attendre un an pour la récupérer. Donc, voilà pour ça. Et Russell, ça sera avant le mois d'août. Et puis Vettel, bah, mars 2022, du coup. Putain, lui, quelle horreur, quoi. Pour moi, c'est Vettel le plus en danger au niveau des points. Il va falloir qu'il se calme, Sébastien. Allez, je vous laisse réagir. Ciao.